bonjour à tous et bienvenue dans ce tout dernier vlog du black november oui je vous retrouve aujourd'hui je suis triste parce que nous sommes déjà à la toute dernière semaine du black november alors bon le point positif c'est que du coup le mois de novembre est passé extrêmement vite mais le point négatif c'est que le black november c'est déjà fini si vous êtes là je sais que vous aussi vous êtes tristes surtout que quand j'aurai posté cette vidéo le black november sera définitivement clôturé bref pour cette dernière semaine si vous ne le saviez pas nous devons lire des thrillers dont le titre comporte seulement trois mots et pour cela j'ai choisi de commencer par après la fin de barbara abel aux éditions poké alors je ne pars pas très très confiante concernant ce bouquin parce que j'avoue que je n'ai pas eu des retours très positif le concernant petit rappel ce livre est le tome 2 d'une duologie écrite du coup par barbara abel le tome 1 était derrière la haine que j'ai lu il ya à peu près un an je pense que dans l'ensemble j'avais plutôt bien aimé donc voilà curiosité je voulais lire celui là et j'avoue qu'après coup on m'a dit c'est franchement pas le meilleur qu'elle ait écrit écoutez pour l'instant j'en suis à la page 80 je l'ai commencé ce matin donc comme d'habitude avec barbara abel ça se lit très bien puisque j'ai déjà bouffé 80 pages je dois reconnaître que pour le moment je ne vois pas de gros points négatifs on va être vraiment ici dans du pur thriller domestique alors pour ce qui est de vous faire un résumé ça va être très compliqué parce qu'on est vraiment dans la suite directe de derrière la haine et que forcément si je vous en dis un peu trop je risque de vous spoiler donc voilà tout ce que je pourrais vous dire c'est que oui clairement pour moi il faut avoir lu derrière la haine pour lire celui ci qu'on va retrouver certains personnages du premier tome et que l'on se situe huit ans après la fin de derrière la haine donc voilà pour le moment c'est très sympa on est toujours dans une histoire de voisinage et je ne peux pas vous en dire plus c'est donc avec celui ci que je débute cette dernière semaine semaine qui est plus courte parce que je crois qu'elle se termine vendredi mais ceci dit vu à quelle vitesse ça se lit et étant donné que normalement cette semaine j'aurai un peu plus de temps pour bouquiner je pense que j'aurai le temps de lire mon deuxième livre que j'avais choisi pour cette semaine qui était un rlane coben dont j'ai oublié le titre mais je vous en reparlerai au moment venu cet après midi à mon avis pour ma part ça va être dessin et tournage de vidéos normalement et après si tout va bien et que j'ai encore un peu de temps je pense que dans la soirée j'avancerai du coup dans après la fin meuf qui porte du rouge à lèvres égale meuf qui vient de vous tourner une vidéo et ouais je suis plutôt faire de moi parce qu'en plus vu le peu de luminosité qu'il y a c'était pas gagné d'avance nous sommes donc mardi je viens vous retrouver pour vous faire un petit point sur mon avancée du black november et j'ai avancé dans après la fin j'en suis on va dire au deux tiers pas encore de quoi vous faire un débrief total mais voilà ma lecture se poursuit comme elle a commencé c'est clairement pas une lecture qui va retourner le cerveau mais ça se laisse tenir c'est tout à fait dans la droite lignée du du thriller domestique même si là je viens de passer un cap dans le roman où il s'est passé quelque chose et où je me dis je vois pas trop trop comment ça va finir et j'ai eu peur que l'auteur nous vous place une réaction d'un personnage complètement abracadabrantesque bref complètement inimaginable quoi sauf que non ça va la réaction de ce personnage là était tout à fait possible finalement mais je vous avoue que j'ai une petite sueur froide je vais donc continuer tranquillement ma lecture avec un peu de chance je l'aurais peut-être terminée aujourd'hui je dis bien peut-être parce que là je dois me remettre au boulot et qu'après j'aimerais dessiner un petit peu alors oui comme la semaine dernière vous l'aurez compris j'ai encore quand même pas mal de choses à faire à côté mais je dois reconnaître qu'au niveau de mon moral ça va quand même mieux je me sens moins pressé comme un citron et je me sens moins débordé enfin bref vous le voyez j'ai un petit peu plus ce smile quoi je vais donc de ce pas me remettre au boulot et accessoirement dérocher aussi tout ce que je viens de vous filmer et oui vous l'aurez peut-être remarqué mais il ya une nouvelle petite chose là j'ai fait des tests et même si mon micro d'ambiance était pas trop mal par moment j'avais des petits bugs avec des espèces de grésillements lorsque je dérochais mes vidéos donc je me suis dit que passer au micro cravate c'était peut-être pas mal et j'ai fait des tests vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal en tout cas je le trouve plus qualitatif qu'avec mon micro d'ambiance vous voyez je fais attention à vos petites oreilles et maintenant je pourrais vous chuchoter des choses allô bref trêve de bêtises j'espère que cette amélioration de la qualité des vidéos aura un impact positif sur vous que vous vous en rendrez compte et que effectivement ce sera quand même plus agréable au visionnage et à l'écoute pour votre part comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous sentez ou si vous entendez une différence ou non moi ça pourra m'aider parce que je vous avoue que là tout de suite c'est un petit peu bizarre d'avoir un machin collé sur ma veste et je m'y suis pas encore tout à fait fait j'ai l'impression est une présentatrice de jt c'est très bizarre bon allez trêve de blabla pour aujourd'hui sinon ce blog va être encore beaucoup trop long je vais me remettre à mes petites affaires et je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant ou en tout cas de plus intéressant que ce que je viens de vous dire à vous partager à bientôt j'en peux plus de ce chat je passe mon temps à enlever les poils sur les fringues et voilà ce qu'elle fait au lieu de dormir bien sagement dans son panier elle se couche dans mon dressing je suis ravie en plus comme ça elle a une tête de mogwai t'as pas l'impression qu'il y a pas assez d'espace pour toi là qu'est ce que je vais faire de toi voilà et puis bien sûr comme d'habitude c'est tellement plus drôle de se coucher sur des fringues de couleurs foncées que sur du blanc je crois que ce chat fait exprès de détecter toutes les petites choses qui vont m'ennuyer et donc quand on voit cette bouille là comment voulez vous que je l'engueule c'est bien ça le problème jeudi 28 novembre je reviens enfin vous voir parce que oui ça y est j'ai terminé au moins l'une de mes lectures de cette dernière semaine du black november alors non au niveau du temps et de la luminosité vous ne vous rendrez peut-être pas bien compte mais c'est toujours la 4 heures ce temps de novembre me déprime au plus haut point envoyez moi du soleil s'il vous plaît bref comme nous ne sommes pas là pour parler du beau temps mais bien deux livres et bien je reviens vous parler d'après la fin de barbara belle aux éditions pocket parce que oui ça y est je l'ai terminé hier ou avant-hier je ne sais plus alors non ces derniers jours je n'ai pas énormément vlogué parce que comme d'habitude j'avais pas mal de boulot mais voilà entre deux j'ai quand même pu avancer un petit peu alors comme je l'avais déjà dit je crois j'avais entendu pas mal d'avis négatifs concernant après la fin pour ma part mon avis va être quand même beaucoup plus nuancé je dirais alors oui j'ai lu ce livre plutôt vite oui l'écriture de barbara belle est plutôt agréable et plutôt fluide et oui ce roman est plutôt bien rythmé et l'auteur c'est assez bien mener finalement son suspense ou plutôt ménager son suspense en français c'est bien aussi donc oui dans l'ensemble je dois dire ça a été une lecture plutôt pas désagréable après selon moi ce roman comporte quand même certains défauts donc comme je l'ai dit ce livre c'est la suite directe ou presque puisque on se situe huit ans plus tard du tome précédent qui s'intitulait donc derrière la haine le problème c'est que dès le début on est dans un schéma très semblable au tome 1 du coup on sait très vite où est ce que ça va aller et on a un petit peu l'impression de lire une sorte de redite alors si j'ai bien aimé la première partie dans laquelle on a une sorte de mise en place de la situation je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup plus de mal avec la deuxième partie dans laquelle les choses commencent sérieusement à partir en sucette parce que j'y ai trouvé beaucoup trop d'invraisemblances et en soit bon les invraisemblances il y a quelques livres où ça peut passer mais là dans ce roman si on est vraiment dans un contexte hyper réaliste je répète on est vraiment avec un couple lambda dans leur quotidien du coup dans ce genre de roman pour moi les invraisemblances ça ne peut pas passer et surtout cette deuxième partie était pour moi beaucoup trop rapide le dérèglement de la situation aurait dû prendre plus son temps être un petit peu plus insidieux et et quant à la toute fin en elle-même là encore beaucoup trop rapide et surtout ce qui m'a posé problème c'est que j'ai eu le sentiment à la fin du roman que clairement pour moi il me manquait au moins un chapitre et comme ça je l'ai ressenti les personnages dans l'ensemble sont plutôt intéressants même si là encore j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus creusé ça aurait donné vraiment un autre relief à ce roman puisque c'est une histoire qui repose totalement sur ces personnages et les relations qui nouent entre eux quant au rôle des ados dans ce tome 2 je l'ai trouvé vraiment sous exploité et c'est bien dommage parce que j'avais le sentiment que c'était justement cet angle d'attaque là qui permettait de donner un second souffle à ce par rapport au tome 1 malheureusement ça n'a pas été assez exploité selon moi et voilà c'est dommage il y avait un truc à causer mais j'ai pas la sauce n'a pas vraiment pris de ce côté là donc en bref je dirais que c'est une lecture pas désagréable mais pas indispensable non plus je vais rejoindre surtout le flot des avis généraux qui disent que le tome précédent était bien meilleur et oui je dois reconnaître que je suis plutôt d'accord avec ça et surtout mon problème avec ce tome 6 c'est que pour moi il a vraiment un goût de déjà vu pas assez d'originalité pas assez de profondeur même si je le répète je l'ai lu très vite c'était pas désagréable mais à mon avis je vais assez vite l'oublier et puis dans la foulée je suis passé à mon deuxième roman de cette dernière semaine et il s'agit de juste un regard de darlan coben toujours aux éditions pocket décidément oui les éditions pocket c'est un petit peu mon édition favorite j'ai l'impression je le fais même pas exprès mais que voulez vous on propose des titres qui m'intéressent plutôt sympa et dans un budget qui est à hauteur de ma bourse bref dans cette histoire de quoi on va parler on va tout simplement suivre grace qui est une artiste peintre qui a une vie de famille tout ce qu'il y a de plus normal elle vit dans une espèce de banlieue un petit peu bourgeoise tout se passe donc pour le mieux pour elle dans sa petite vie tranquille jusqu'au jour où elle va à la boutique de photos je ne sais plus comment ils appellent ça bref elle va récupérer les clichés qu'elle a fait développer parce qu'au moment de l'histoire les appareils photo numériques commencent tout juste à arriver elle sait pas trop sa cam bref grace va donc récupérer ses photos et en rentrant chez elle forcément elle vous le paquet elle regarde ses petites photos bien tranquillement et là bim au milieu des photos de son mari et de ses gamins en train de gambader dans un champ elle trouve quoi une très vieille photo avec des gens qu'elle ne semble pas connaître une photo qui apparemment date d'il y a à peu près 20 ans sur laquelle il ya plusieurs individus dont un qu'elle semble pour le coup reconnaître parce qu'elle est presque persuadée qu'il s'agit de son mari quand il était jeune ni une ni deux quand son mari rentre le soir à lui montre donc cette photo son mari semble un petit peu paniqué il ne répond pas trop il prend ses clés il se bat avec sa bagnole et le problème c'est que et bien il ne rentre pas à la maison son mari a disparu et en parallèle de ça on va aussi suivre une sorte de tueur à gage qui tue les gens par simple pression à un endroit précis sur le corps parce qu'il a une connaissance extrême de l'anatomie et que en gros il sait parfaitement où appuyer pour paralyser quelqu'un ou le tuer d'un simple mouvement du pouce vous savez un petit peu comme dans un indien dans la ville pour les plus vieux d'entre vous vous faites pas genre je suis sûr que vous voyez très bien de quelle scène je parle en tout cas pour ma part je m'en souviens très bien je dois reconnaître que ce film est un petit peu un monument de ma jeunesse ça fait bizarre d'y repenser les fois comme ça bref arrêtons avec ce moment de nostalgie pour ce qui est de ma lecture on va dire que j'avais envie de lire du harlan coben à la base parce que comme je l'ai dit même si c'est jamais des coups de coeur c'est toujours des petites lectures sympas qui se lisent plutôt vite vous savez un petit peu comme les marie gins Clark c'est pas hyper profond hyper noir hyper fouillé mais ma voix dans le genre classique ça fonctionne plutôt bien et c'est pas désagréable à lire voilà donc pourquoi je m'étais sorti un petit harlan coben pour cette dernière semaine et je dois avouer pour l'instant autant d'habitude ces bouquins je les bouffe en quelques jours autant là j'avoue que j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans j'en suis à la page 147 c'est pas désagréable attention mais je sais pas j'ai l'impression que par rapport à d'habitude c'est moins rythmé et surtout j'ai une impression un peu de de fouillis dans ce début de roman les choses prennent pas mal de temps à s'installer il ya pas mal de personnages c'est pas toujours hyper hyper clair hyper fluide enfin voilà je trouve ça assez surprenant parce que d'habitude dans ces romans c'est pas le cas et là bon on va dire que c'est le premier pour lequel pour l'instant j'ai un avis franchement plutôt mitigé et surtout ce qui me pose problème c'est que même si j'ai pas énormément de temps de lire en ce moment il ya des livres comme ça où dès que vous avez cinq minutes vous retournez dedans parce que vous n'avez qu'une envie c'est d'avancer et là ouais j'y vais mais je suis pas hyper motivé non plus quoi on verra bien normalement cette dernière semaine est censée se clôturer samedi c'est à dire dans deux jours et je vous avoue que même s'il ne me reste que ça à lire qui normalement est assez peu pour moi bah là pour le coup je suis pas hyper confiante pour le terminer en deux jours on verra bien au pire je ferai une petite entorse et je le je poursuivrai cette dernière semaine jusque dimanche dans tous les cas voilà je vous en reparle dès que j'ai avancé ah oui puis autre chose que je voulais vous dire notre tueur à gage est chinois et je dois avouer qu'un petit truc quand même qui me fait tiquer c'est que dans les passages où on parle de lui il ya beaucoup de termes pas très sympa dirons nous du type shintok voilà un vocabulaire un petit peu comme ça un petit peu dégradant je sais pas trop où l'auteur va en venir mais voilà je trouve ça je trouve que c'est un choix pas extrêmement judicieux de vocabulaire après attention on est d'accord on est sur une traduction je n'ai pas lié en vo mais en tout cas dans la version française ça me fait un petit peu tiquer c'est du détail mais j'avais envie de vous en faire part je retourne donc à mes petites lectures enfin par là tout de suite parce que aujourd'hui j'ai réussi à terminer mon boulot à 13h30 à peu près donc j'ai vite fait avaler une plâtrée de pattes et là je vais aller faire un petit tour en bouquinerie parce que d'une j'ai un swap à préparer pour janvier et que pour l'instant je suis extrêmement à labour et de deux parce que ça fait à peu près trois jours que je ne suis pas sortie de chez moi parce que j'ai bossé non-stop et que là clairement j'ai besoin de prendre l'air voilà même s'il fait dégueulasse dehors je pense que ça va me faire du bien du coup je vais aller décompresser en bouquinerie je vais essayer de ne pas craquer beaucoup pour moi parce que je n'ai plus de place pour ranger ma pile à lire mais ça c'est une autre histoire et normalement si tout va bien en rentrant j'aurai le temps de me plonger un petit peu dans mes lectures et d'avancer qui sait donc voilà je vous reprends dès que j'ai du nouveau vendredi 29 ça y est je vous retrouve enfin pour clôturer ce blog également pour clôturer le challenge du black november et vous l'aurez compris ça m'est pas vraiment en joie bah oui que voulez vous je suis beaucoup trop accro j'attends déjà l'édition 2020 je crois que j'ai un problème vous l'aurez compris si je viens pour clôturer ce challenge c'est parce que forcément j'ai terminé ma lecture de juste un regard d'arlane coben aux éditions pocket alors quid de cette lecture et bien j'ai envie de dire qu'avec ce roman j'ai pas eu de grandes surprises mais après tout c'est un peu ce à quoi je m'attendais finalement alors comme bien souvent avec arlène coben on a un jeu passé présent un élément dans le présent qui va déclencher du coup une sorte d'enquête dans le passé de certains personnages jusque là on est dans un schéma plutôt classique avec cet auteur ici arlène coben fait donc du arlène coben alors je vous avais dit que j'avais eu un petit peu de mal au début et effectivement j'ai eu un peu de mal à me lancer dans ma lecture j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai trouvé que dans la première partie avec quelques longueurs et malgré tout je dois reconnaître que j'ai bouffé d'une traite la deuxième partie je l'ai lu durant un après midi je crois complètement par conséquent vous aurez compris que la deuxième partie est quand même beaucoup plus rythmée après je l'énonce clairement ce ne sera absolument pas mon livre préféré de cet auteur si l'intrigue de départ me faisait me poser pas mal de questions je dois reconnaître que je n'ai pas aimé le dénouement que j'ai trouvé un peu limite voire un petit peu tiré par les cheveux par contre je dois reconnaître que j'ai beaucoup aimé on va dire le tout dernier retournement de situation que pour le coup j'ai trouvé plutôt intelligent et plutôt ingénieux et que je n'avais pas du tout vu venir bref voilà on va dire que la résolution de l'enquête globale ne m'a pas plu mais le tout petit twist final à la fin là par contre c'était pas mal je ne me suis pas non plus vraiment attaché à aucun des personnages et d'ailleurs en parlant de personnages j'ai trouvé qu'il y en avait parfois beaucoup trop ce qui compliquait complètement ma lecture mais bon ça une fois de plus ce n'est que mon avis personnel en bref j'ai trouvé que c'était finalement un roman plutôt classique dans le genre mais ça je m'y attendais de toute façon avant ma lecture un roman finalement pas désagréable mais pas très notable non plus je pense que les fans d'Arlene Cobben de toute façon adoreront il n'y aura pas de souci là dessus parce qu'on a clairement la patte de l'auteur avec son style ses schémas habituels bref si vous aimez Arlene Cobben vous ne serez sûrement pas perdu et pas déçu pour ma part je trouve vraiment que cet auteur a écrit bien mieux alors je suis très content de l'avoir lu parce que du coup ça fait un Cobben de plus à mon actif mais je dois reconnaître que j'en attendais peut-être un petit peu plus voilà un petit peu déçu mais bon une fois de plus pas désagréable non plus donc voilà lecture moyenne dirons nous c'est donc ainsi que se termine mon challenge du black november comme vous aurez pu le voir si vous avez suivi les vlogs j'ai fait pas mal de lectures finalement très variées dans leur niveau d'appréciation je dirais j'ai eu de très très bonnes surprises de super découvertes je pense encore notamment à derniers adieux qui voilà qui pour le coup était vraiment à la hauteur de mes attentes après j'ai eu quelques petites déconvenues comme nuit blanche de nicolas drouard mais bon que voulez vous c'est comme ça on peut pas aimer tous les bouquins en tout cas comme d'habitude j'ai mis un point d'honneur à vous livrer mon avis sincère et j'espère bien sûr que ça vous aura été utile et que peut-être ça pourra vous aiguiller dans vos futures lectures de mon côté je vais donc aller me foutre en pls dans mon canapé parce que le black november est terminé et que c'est beaucoup beaucoup trop triste pour ma part mais bon faut pas déconner c'est pas parce qu'on n'est plus bientôt en novembre que je vais arrêter de lire des thrillers bien sûr vous allez en retrouver sur la chaîne c'est sûr et certain alors après ce gros mois de vlog je dois reconnaître que c'était très sympa à faire mais aussi assez chronophage donc je suis plutôt content de pouvoir reprendre mes vidéos peut-être un petit peu plus traditionnel et un petit peu plus posé dirons nous en tout cas je vous prépare tout plein de belles choses de nouveaux concepts que voilà je suis en train de mettre en place et j'espère vraiment que ça va vous plaire concernant ce vlog comme d'habitude si vous l'avez aimé pour soutenir la chaîne mettez s'il vous plaît des petits pouces levés afin que je sache et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait j'espère vraiment que de votre côté le black november c'est aussi bien passé que le mien et s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle belle découverte vous avez fait de votre côté ça pourra peut-être me donner des idées pour l'année ou pour le prochain black november 2020 voilà moi je vous laisse donc ici au niveau de cette vidéo comme d'habitude je vous souhaite bien sûr paie amour et littérature en vos coeurs j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne en tout cas moi je serai au rendez vous et je vous souhaite d'être bien au chaud sous un plein allez à bientôt bye et